J'aimerais premièrement souligner pour le jardin communautaire qui va avoir l'ouverture le 19 mai. C'est une bonne nouvelle. Je pense que les lots sont encore, je ne pense pas, mais encore une fois, cette année, les lots sont complets. Tout est réservé d'avance. On envisage peut-être l'année prochaine de le régrandir un petit peu, mais pour en mettre quelques lots, parce que du la demande qui est croissante, on a dû refuser des gens cette année encore une fois. Je pense qu'on va regarder pour grosser. J'aimerais aussi souligner, je vais repartir avec les bons mots, M. Michel Fecteau, qui a été élu personnalité de l'année, surtout grâce à son engagement pour les inondations dans la SOS Richelieu. Dans mon secteur, je pense qu'il avait fait un bon boulot, je pense que ça mérite une félicitation. Peut-être une motion de tous les membres du conseil aussi. On va faire une résolution de félicitations bien préparée par M. Le Graffier. Je pense que c'est bon. J'aimerais revenir aussi rapidement sur les jeux qu'on a passés tantôt. Je pense que quand on a un prix fixe, ça devrait être indiqué, pour nous guider un peu là-dessus, quand le prix est fixe pour les jeux, qu'on ait peut-être plus de descriptions, un peu, ces modules qu'on va acheter, ça nous permettrait un peu plus de savoir où est-ce qu'on s'en va là-dedans, puis où qu'on s'enligne, parce que sinon c'est un petit peu difficile, ça porte à confusion quand on regarde les prix qui tombent tous pile-poil dans la sous. Ça porte à confusion. Je veux revenir aussi sur le 6 logis que les gens sont venus manifester. Je pense qu'ils peuvent compter sur moi, qu'ils ont mon appui là-dessus. Je pense que vous avez fait un beau compromis. Vous êtes prêts à quand même vous permettre un 2 étages, un 6 logis, s'il y en a deux qui sont souterrains. Je pense que c'est un compromis qui est très raisonnable de votre part. Je pense qu'il reste rien qu'au contracteur à faire la même chose. Je pense qu'il y a une ouverture quand même concrète des citoyens. Puis pour répondre à la question de M. Laplante au début, moi, pour ma part, pour les terrains de golf, je suis complètement contre qu'on les enlève ou qu'on les retient. Je pense que les terrains de golf ont leur place dans une municipalité. Puis quand j'ai vu le maire qui était quand même de cet avis-là, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce que que ce soit du côté loisé, je pense que c'est important qu'on conserve ça. C'est un bien pour la ville qu'à long terme, on ne pourra pas remettre dans une ville. Une fois qu'on va avoir enlevé les terrains de golf, c'est de valeur, mais ce n'est pas possible d'en refaire d'autres au milieu de la ville. Là-dessus, je suis vraiment très content de l'ouverture du maire là-dessus. Je vous laisse là-dessus et bonne soirée.